Allez, on se retrouve sur la gridimola pour une course en ligne cette fois-ci. On va essayer de gagner puisqu'on part en pôle, il n'y a pas eu de séance de qualif. Et on patine pas mal. Personne dans l'angle mort, la Chevrolet a pris un bien meilleur départ. Elle se présente sur la droite. Alors, il clignote un peu. Allez, on va essayer, on profite, oui. On garde la tête. La Chevrolet a été un peu ralentie, mais je sens que le moteur de la Chevrolet respire bien mieux. Alors que derrière, ça tape que notre Ford, même si ce sont des modèles silhouette. Ah, j'ai sous-viré les pneus froids et je vais faire le commandement. Mais pas tout. Bon, il y en a un qui va freiner à l'intérieur, là il est optimiste. Je lui ai quand même laissé la place. Dommage, ça va me permettre d'être un peu plus à l'avantage. Ah, dommage que j'ai commis cette faute. Et là, ça change de ligne. On essaie de se protéger. Ça bagarre pas mal. On tombe en deuxième pour la courbe à grinder, c'est dommage. Comme inéra, allez. Allez, en deuxième, ça, ça doit relancer tout seul. Et on va essayer d'aller chercher le garçon devant. On va peut-être en gagner une. On est pas mal en partant de la pôle. Bon, j'ai fait une petite erreur, mais... On va voir si on peut corriger ça. Très compliqué avec ces tractions avant de relancer et de braquer en même temps. Même si je sens que le rythme de la chevrolet est bien plus élevé que le nôtre. Début de course. Et on sous-vire évidemment dû à la traction. Alors que derrière, vous le voyez dans mon rétroviseur, ça a été plus qu'au-delà de la limite. Et on va boucler ce premier tour, deuxième, avec une belle avance sur le troisième, mais le leader qui a pris également un certain gap. On voit que derrière, c'est plutôt calme. Alors on est 8. On a déjà plus de 2 secondes de retard sur le leader. On va essayer de corriger ça. Bon, évidemment, sans setup et avec énormément d'essence, je vais pas aller loin. Parce que mes setups pour la course précédente n'étaient déjà pas très bons. La relance, elle a du mal. La troisième est assez mal étalonnée. On est en sous-régime dans ce troisième rapport. Et là, on a un gros survirage. J'arrive à la garder, malgré la dérobate de l'arrière. Et il faut vraiment repasser en deuxième pour ce S. Avant l'épingle de la Tosa, que voici. Allez, on va remonter, on va réaccélérer en deuxième. On y va de l'écart, on était à 2 secondes 3. On voudrait avoir l'écart en temps réel, mais ce n'est pas possible. 6,4 dixièmes sur notre tour précédent. Ça, c'est ce qu'on nous indique sur la gauche du tableau de bord. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Et de conserver cette seconde place qui ferait bien plaisir. Allez, on freine en deuxième. Et en deuxième, vous voyez, je suis en sous-régime dans pas mal de virages quand je dois relancer. C'est assez ennuyeux. Et si je descends un rapport, je vais faire patiner les roues et ça va être encore pire. Donc je suis condamné à respecter cette vitesse. Allez, on est très gourmand sur la chicane. Avec la chicane, j'aurais pu la passer en deuxième. Mais en première, ça reste passable. La descente. Et il est sorti large. Donc là, on va regagner un petit peu de terrain. Et nous, on est allé bien mordre sur le vibreur. Allez, il nous reste une chance. On va arriver à la mi-course. Ces courses sprint, on n'est pas nombreux, mais ça suffit. Pas besoin d'être plus. Et on a amélioré le chrono. On est passé à une seconde huit. Je pense que sans sa faute, on était dans les mêmes temps que tout à l'heure. La chicane de tambourello. Allez, on mord un petit peu. Alors, on est à l'attaque sur tous les vibreurs. Ce qui m'a fait... En fait, la vibration du volant, on fait que je n'ai pas sûr de descendre en deuxième. Je n'ai pas appuyé assez sur ma balette. On reste en trois. Et on tombe la deux. Allez. Ah là là, encore trop large. On a la peine de remonter en trois pour redescendre. Allez, cocotte, relance-toi. Ah là là, vraiment des sous-régimes. Enfin, ce n'est pas vraiment des sous-régimes, mais le couple est très haut. Donc, on a du mal de réaccélérer en sortie de virage lent. C'est assez embêtant. J'ai cru qu'il l'avait perdu dans le mur à gauche, avec la poussière. Je ne m'ai pas dit qu'il ne le fasse pas d'ici la fin de la course. Eh bien voilà, il suffisait de le dire. Et on prend la tête à Aquaminerali. Il a perdu beaucoup de temps. Et on a profité d'une faute. Pilote peut-être un petit peu timide. Il y a une autre Chevrolet. Et une autre Chevrolet qui arrive extrêmement vite derrière. Il va falloir garder la concentration si on veut aller gagner cette course. Pour ne pas commettre d'erreur. On pourrait nous coûter la victoire. On va voir l'écart qui nous sépare du pilote qui est second. Une seconde 4. Ça me semble tout à fait gérable. Même si là je ne pense pas qu'il y a une seconde 4. Non, il est très bien ressorti de Tambourello. Allez, un petit peu de survirage. Allez, relance-toi bien s'il te plaît. Un petit peu tendu. J'ai envie de faire trop de bêtises. Mais s'il remonte pas mal, je le vois dans le rétro de gauche. Attention au freinage d'aqua minérale et de ne pas trop perdre de temps. On est bien passé. Et il est bien revenu surtout. On va se placer à droite. On va garder l'intérieur. Et ça passe tout juste. Mais il va croiser. Non, il n'a pas réussi. Là, je vous avoue qu'on était très très tard sur les freins à la chicane. On est passé à la limite de coupé. Mais j'avais les 4 roues sur le vibreur. Allez, encore un freinage. C'est gagné. Et voilà. Là, moi, on a un cataclysme. Et on va aller remporter cette victoire. Alors, ça fait plaisir de gagner enfin une course en ligne. Ça fait plaisir. Alors, c'était une manche sprint. Mais cette manche en ligne était disputée. Malgré la faute du leader, à la fin, on a eu une belle tension avec le poursuivant. Écoutez, merci d'avoir suivi cette manche online. On n'était pas beaucoup. Mais au moins, c'était propre. C'était fun. Et surtout, on a gagné. Alors, n'hésitez pas à commenter cette course qui était certes très courte. Mais moi, personnellement, je me suis bien amusé. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine course en ligne sur la chaîne. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada